Le 15 décembre, à l'âge de 86 ans, Guy Marchand nous a quittés. Alors que Noël se profile à l'horizon, les deux enfants de l'acteur, Ludivine et Jules, s'apprêtent à vivre leur premier Noël sans leur père. Le mardi 19 décembre, les deux enfants de Guy Marchand, nés de son union avec sa première épouse Béatrice Châtelier, ont partagé une annonce avec l'AFP. Suite à son paisible départ à l'hôpital de Cavaillon dans le Vaucluse, les obsèques de l'acteur de « garde à vue » auront lieu le 27 décembre à l'église Saint-Pierre-Hélien de Molège. C'est dans cette région que l'interprète de « Destiné » a choisi de terminer sa vie, au sein de sa modeste demeure. La vie simple qu'il menait aux côtés de son fils est esquissée avec quelques détails par Gala ce jeudi 21 décembre. A son domicile à Molège, au cœur des Alpilles, une région qui abrite de nombreuses demeures de personnalités telles que Michel Drucker ou Hugh Grant. Guy Marchand naviguait entre la tristesse et la légèreté, dissimulant habilement ses angoisses, révèlent nos confrères. Dans cette campagne provençale, l'acteur menait une existence simple, dépourvue d'excès pour une fois, comme il aimait le souligner. L'acteur, qui a avoué à plusieurs reprises avoir fait face à d'importants problèmes financiers en raison de dépenses inconsidérées, notamment pour les femmes qu'il a aimées en tant qu'éternel séducteur, consacrait son temps à la lecture assidue de Romain Garry, à la rédaction de chansons, et à l'écriture de Polar sur sa vieille machine. Dans le petit pré-entourant sa modeste demeure, on pouvait apercevoir deux chevaux paisiblement en train de brouter. La résidence modeste de Guy Marchand, parsemée de très peu de meubles mais empreintes de livres et de photographies, était le lieu de cohabitation entre l'acteur et son fils Jules. Ce dernier avait rejoint son père à la fin du premier confinement, en mai 2020, pour veiller sur lui, décrivant son géniteur comme « souffrant de sa solitude ». En prenant soin de son père, Jules a contribué à atténuer sa solitude et à lui offrir des derniers jours emprunts de bonheur. Leur quotidien comprenait des sorties limitées, la prise en charge des chiens, des balades à cheval pendant le week-end, et des soirées consacrées à regarder de vieux westerns. Puis, le 1er septembre dernier, Jules est devenu père à son tour, accueillant une petite Charlie. Un dernier cadeau offert à un grand-père comblé et apaisé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501